Bonsoir à tous, l'histoire de ce soir s'intitule Abou Bakar, le chameau têtu. Cette histoire écrite et réalisée par le monde des enfants, je l'espère vous plaira. Nous allons bientôt débuter cette histoire, mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification qui se trouve juste en bas. Afin de ne manquer aucune de nos histoires, car oui, nous sortons une histoire tous les soirs. Es-tu heureux ? Bien, à présent, c'est parti. Dans le vaste et chaud désert, vivait Abou Bakar, un grand chameau à la personnalité bien trempée, mais au cœur gros, comme ça. Abou Bakar aimait beaucoup ses amis et sa famille. Ils étaient toujours en balade ensemble, cherchant de l'eau et de quoi grignoter. Un jour, alors que le soleil jouait à cache-cache derrière les dunes, Abou Bakar discutait avec ses amis. Il y avait Badou, la lézarde, qui adorait prendre des bains de soleil, et Ousmane, le serpent, toujours prêt pour une partie de cache-cache. « Vous savez, les amis, le plus important, c'est de partager et d'aider ! » disait Abou Bakar en regardant le ciel bleu. Badou, la lézarde, haussa les épaules. « Oui, mais moi, je partage avec mes rayons de soleil. Ils sont à moi tout seul ! » Ousmane, le serpent, rit doucement. « Et moi, je partage mes cassettes secrètes, mais seulement avec moi-même ! » Abou Bakar secoua la tête en souriant. « Vous êtes incroyable, mais je sais que vous avez de grands cœurs ! » Les amis rirent ensemble, profitant du soleil et de leur amitié, prêts pour une nouvelle journée d'aventure dans le désert. Alors qu'Abou Bakar et ses amis continuaient leur balade, quelque chose d'inattendu se produissit. Au milieu des sables dorés, Abou Bakar aperçut quelque chose de petit et de sombre. C'était un petit chat noir, allongé et tout triste. Abou Bakar s'approcha doucement. « Coucou, petit ami ! Qu'est-ce qui ne va pas ? » demanda-t-il de sa voix la plus douce. Le petit chat leva lentement les yeux vers Abou Bakar. « J'ai très soif ! Je ne trouve pas d'eau ! » miola-t-il faiblement. Sans hésiter, Abou Bakar dit « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider ! » Ousmane le serpent siffla amicalement. « Abou Bakar, tu es toujours prêt à sauver la journée ! » Badou la lézarde ajouta avec un sourire. « Et moi, je te prête mes rayons de soleil pour te donner de l'énergie ! » Avec un rire, Abou Bakar remercia ses amis. « Bon, petit chat, monte sur mon dos ! On va trouver de l'eau ensemble ! » Le petit chat, un peu surpris mais reconnaissant, grimpa doucement. « Merci, grand chat, mon ! Tu es mon héros ! » Abou Bakar, avec le petit chat noir sur son dos, partit à l'aventure sous le grand soleil. Ils marchèrent sur le sable chaud, cherchant une oasis où le petit chat pourrait boire. « Ça va être une grande aventure, tu verras ! » dit Abou Bakar en essayant de rendre le voyage amusant. Le petit chat, se donnant fermement au poil d'Abou Bakar, répondit avec un petit sourire. « J'espère juste trouver de l'eau bientôt ! » Soudain, une grosse rafale de vent souleva le sable autour d'eux. « Oups ! » s'exclama Abou Bakar. « C'est une danse du sable ! Oh là là ! » Le petit chat éternua. « Ah tiens ! C'est plutôt une danse épicée, si tu me le demandes ! » Abou Bakar se mit à rire. « Ah 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 ! Ne t'inquiète pas, on va bientôt trouver cette oasis ! » Ils continuèrent, croisant sur leur chemin des dunes qui ressemblaient à des montagnes de sable géantes. À un moment, ils rencontrèrent une souris qui leur donna un conseil. « L'oasis, ce n'est pas loin ! Suivez les étoiles ! » « Les étoiles ? Mais il fait jour ! » Dit Abou Bakar en riant. « Ah ! Je veux dire, suivez votre cœur et continuez tout droit ! » Corrigea la souris. Avec un nouveau rire, Samuel et le petit chat poursuivirent leur chemin. Le cœur rempli d'espoir et les yeux brillants d'aventure. Après une longue marche, Abou Bakar et le petit chat aperçurent enfin quelque chose de merveilleux à l'horizon. « Regarde ! Regarde ! » s'écria le petit chat, pointant avec sa patte. « C'est... c'est de l'eau ! » Devant eux, il y avait une magnifique oasis avec de l'eau claire comme du cristal et des palmiers qui dansaient doucement au vent. « Ouais ! On a trouvé ! » dit Abou Bakar tout content. Le petit chat sauta de joie. Et puis, de l'épaule d'Abou Bakar, il plongea directement dans l'eau. Splouche ! Il commença à boire de l'eau, la lapant avec sa petite langue toute rose. « Ah ! C'est la meilleure eau que j'ai jamais bu ! » Abou Bakar sourit en regardant le chat s'amuser. « Tu avais vraiment soif, hein ? » « Oui, merci Abou Bakar ! » miaula le chat entre deux gorgées. « Tu es mon super chat, mon sauveteur ! » En riant, Abou Bakar se pencha pour boire un peu d'eau aussi. « Même les super chat m'ont soif après une telle aventure ! » Autour de l'oasis, le désert semblait célébrer leur réussite. Les oiseaux chantaient et même le soleil semblait briller un peu plus doucement, comme pour leur dire « Bien joué ! » C'était un moment parfait, rempli de joie, d'amitié et d'une belle aventure accomplie ensemble. Après avoir bien bu et joué dans l'eau, le petit chat et Abou Bakar se reposèrent à l'ombre d'un grand palmier. « Tu sais, petit chat, l'eau, c'est très précieux dans le désert ! » dit Abou Bakar d'une voix douce. Le chat, en se léchant les pattes, répondit « Oui, je comprends maintenant ! L'eau, c'est comme un trésor ! » Abou Bakar rocha la tête « Exactement ! C'est pour ça qu'on doit en prendre soin et la partager ! » Le petit chat s'étira. « Je te promets de toujours me souvenir de partager, surtout avec ceux qui ont très soif ! » Abou Bakar sourit. « C'est une belle promesse que tu fais là ! Et tu sais, tu m'as aussi donné quelque chose de très spécial ! » Le chat leva les yeux, curieux. « Oh ! Quoi donc ? » « Une nouvelle amitié ! » Abou Bakar éclata de rire. « Et ça, tu sais, c'est plus précieux que tout l'or du monde ! » Le petit chat ronronna de bonheur. « Merci Abou Bakar ! Tu es le meilleur ami qu'un petit chat pourrait avoir ! » Alors que le soleil commençait à descendre dans le ciel, illuminant le désert d'une lumière dorée, Abou Bakar et le petit chat savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de très spécial. Une amitié qui durerait pour toujours. Quand Abou Bakar et le petit chat retournèrent vers les amis d'Abou Bakar, tout le monde était surpris de voir un nouveau visage. « Cueuse ! » demandèrent-ils tous en cœur. « Voici mon nouvel ami ! » dit Abou Bakar avec fierté. « Il était perdu et assoiffé, mais maintenant, il va bien ! » Le petit chat salua avec sa petite patte. « Bonjour ! Je suis très content d'être ici avec vous tous ! » Badoula lézard de souris. « Bienvenue ! On aime toujours se faire de nouveaux amis ! » Ousmane le serpent ajouta avec un clin d'œil. « Surtout tes amis qui aiment l'aventure ! » Abou Bakar regarda ses amis et le petit chat. « Sauver mon ami m'a fait penser que... Peut-être qu'on peut aider d'autres animaux du désert à trouver de l'eau, non ? » Tous ôchèrent la tête avec enthousiasme. « Oui, on fait ça ! » « Et donc, tout le monde ? » dirent-ils. Le petit chat bondit de joie. « Je veux aider aussi ! Ensemble, on peut faire plein de bonnes choses ! » Ainsi, Abou Bakar, le petit chat et tous leurs amis décidèrent de travailler ensemble pour faire du désert un endroit meilleur pour tout le monde. C'était le début d'une grande et belle mission, pleine d'aventures et de rires. J'espère que cette histoire vous aura plu, les enfants. Je vous dis à bientôt. Bonne nuit ! Sous-titrage Société Radio-Canada